J'espère que vous allez bien, donc je vous fais une petite vidéo pour vous parler et vous expliquer comment j'ai fait pour peindre ma roue de plusieurs couleurs. Donc bon là c'est un peu usé donc j'en profite pour remettre un coup et voilà comment j'ai fait pour avoir mes 4 pieds principalement, donc en rouge et un peu en noir au dessus. Donc là je vous présente le matériel dont je me sers pour faire ça. Donc je me sers de 3 petits silos peinture on va dire. Donc c'est un peu comme des marqueurs sauf qu'en fait c'est de la vraie peinture dedans. Donc c'est des paint markers, donc des marqueurs à la peinture de Oversea. Donc ils sont spécialisés, c'est une marque qui est faite exprès pour l'utilisation sur des pneus, donc des pneus de voiture, des pneus de moto en général. Ça permet comme moi j'ai fait par exemple sur ma gyroroute sur mon pneu de faire ressortir la marque, le modèle de mon pneu. Donc je trouve ça fait un style un peu simple, un peu différent. Donc voilà je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc vous avez dû voir sur une vidéo que logiquement ici il y a une photo. Je fais ici une photo d'une faucheuse. Donc là je l'ai enlevé parce que voilà elle était un peu bimie après quelques crashs. Donc je reflite pour refaire un peu toute ma peinture et remettre un peu à neuf l'aspect extérieur de ma gyrorou tout en vous faisant des vidéos explicatives étape par étape. Donc voilà je commence par les comme si parce que c'est actuellement le plus important qui commençait vraiment à être abîmé, vraiment à être sale. Donc moi j'utilise le rouge pour faire le contour extérieur en dessous et des deux côtés en fait. Et un coup de noir au dessus parce que je trouve que j'aime bien, je fais un petit style. Ça fait qu'en fait quand la roue est pliée on voit vraiment ça reste la couleur noire, ça rappelle la couleur noire du boîtier. Donc voilà donc quand vous les recevez les mines sont totalement sèches. Donc je vous mettrai le lien duquel j'ai commandé. J'ai aucun intérêt de vous faire commander cela mais voilà ça vous donnera une ordre d'idée après vous fouillez sur tous les types. Donc les mines quand vous les recevez elles sont sèches. Donc quand vous les recevez la première fois il faut bien penser à les agiter. Donc vous avez une bille dedans. Donc c'est une petite bille qui permet, il faut vraiment, au départ il faut vraiment les agiter vraiment de bonnes minutes. Ça permet de bien mélanger toutes les pigmentations de l'encre qui sont dedans. Donc après il suffit juste de l'appuyer un peu et voilà la peinture commence à sortir. Donc vous pouvez l'étaler comme si vous vous peignez avec un marqueur. Donc voilà vous pouvez voir la vidéo que tout de suite le bleu métallé qu'on voyait un peu se camoufle. Je vais vous mettre un peu comme ça pour que vous vous rendiez compte. Donc voilà moi je fais vraiment bien. Vous pouvez même faire les vices. Alors attention de ne pas mettre trop, une couche trop épaisse dans le trou de la vis. Sinon après, la fois d'après vous avez besoin de visser ou de dévisser. Vous allez avoir un peu de mal parce que j'aurai de la peinture qui sera mis dans le filtre, dans le trou en fait dans l'empreinte de la vis. Donc voilà, je fais bien ici les côtés. Donc voilà ça va assez vite. Il faut prendre son temps pour que je sois bien fait. Alors ici je m'en fiche un peu de prendre mon temps. Je vais juste mettre une couche en fait tout le tour. Mais j'ai aucun intérêt de faire ça propre bien droit. Parce que justement moi je mets une image dessus. Donc en fait là je fais juste le contour. C'est pour que si jamais je dimensionne un peu mal l'image. Que ça ne choque pas en fait. Que ça relève de la même couleur. Donc ici rouge. Ça fait un petit rappel. Donc là je déborde un petit peu. Hop. On va bien faire partout. Voilà ça suffit. En fait j'ai pas besoin de plus. J'espère rien de vider tout le marqueur. Donc moi je fais aussi un peu la surface du dessous. Comme ça quand il est replié. Ça ne choque pas trop. Après voilà. Certains laissent d'origine. Mais bon déjà je trouve qu'on a moyen de transport un peu atypique. Un peu différent. Donc moi j'ai envie de pousser du tout jusqu'au bout. Ou voilà c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de personnes qui roulent en jouant en roue. Alors j'ai envie quitte à ce qu'on se voit beaucoup. Autant avoir chacun une roue vraiment unique. Parce que on peut vraiment avoir notre propre véhicule. Comme on le souhaite. On peut le personnaliser. Donc certains peuvent très bien juste peindre. Sans avoir le but derrière de mettre une image. Ou voilà etc. Moi j'ai décidé de mettre des images sur les côtés. Après c'est un choix personnel. Certains n'aiment pas du tout. Certains c'est comme sur les voitures. Certains laissent les modèles tels quels. D'autres les ce qu'on appelle pimper. On peut les remplir aux liens plus exotiques. Plus différents justement. Qu'ils ne soient pas communs. Qu'on puisse vraiment les différencier. Donc pareil on va faire un petit coup de noir au dessus. Donc là pareil pas besoin d'être précis. En fait il faut être précis sur la partie qu'on voit. Donc la partie du dessus. Là il faut faire ça bien. On peut faire ça bien tout en arrangiste. Après c'est juste un coup de main à prendre. Comment on est habitué. Après oui ça il faut le faire souvent. Mais déjà dès que vous avez un crash. Ou dès que vous. J'ai pas beaucoup de crash. Mais juste aux industriels. C'est très rapidement les calepiers. Qui vont toucher sur des obstacles. C'est vrai que je descends des grosses marges. Des grosses escaliers. Donc quand vous descendez. Parce que vous descendez un peu trop sur le côté. En fait c'est les deux calepiers. Un peu trop sur le côté. Un des deux calepiers va frotter en fait sur la route. Enfin sur le boulot du trottoir. Avant d'attager sur la route. Donc c'est là où on abîme en fait. Assez facilement les calepiers. La peinture. Donc c'est là que je profite de remettre un petit coup. J'ai fait un crash avec. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de pages de peinture. Et que je refais un coup. Là je vais vous faire toutes les étapes. Je vais refaire une autre vidéo. Pour montrer comment avoir ici des images. Sur le calepier ici. Sur le côté. Sans que ça coûte une fortune. Voilà ça coûte quelques centimes. Mais ça coûte vraiment rien. Après oui il y a des stickers qui existent. Oui il y a des autocollants spécial voitures. Qui iraient très bien sur les gyrorou. Etc. Mais moi j'ai pris la décision d'avoir un système que je fais moi même. Parce que j'aime bien bricoler. J'aime bien. C'est quelque chose qui m'occupe. Que j'aime bien. M'occuper de ma gyrorou. Et c'est tout ça le côté économique. Et le côté de. Demain je veux changer. Je change. Je prends une demi-heure devant moi. Et je le change. Et je fais la roue comme je veux. La semaine d'après je veux la rechanger. Et je la rechange. Voilà. Ça permet de chacun a une des choses différentes. Et moi j'aime bien pouvoir changer assez facilement. Rapidement. Et ça ça coûte très cher. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai dans la description le lien de ces petits marqueurs. Donc il y en a pour je ne sais pas. Un ou deux euros. Enfin ça ne coûte vraiment rien. Après il y a des capacités différentes. Il y a des modèles et des marques différentes. Des embouts différents. Attention comme je disais. Quand vous les recevez. L'embout est sec. Donc il est un peu couleur marron. Donc il faut bien les amorcer. Donc bien pendant deux bonnes minutes. De les secouer. Pour que la bille mélange tous les pigmentations de peinture. Pour que la peinture soit homogène. Et qu'elle sorte bien. Il faut bien imprégner. Donc voilà. Il suffit de rester appuyé. En fait la peinture coule le long et descend en bas. Voilà. C'est comme ça qu'on les amorce. Ce sont vous avez un petit. Genre un petit mail. Ou un petit papier. Un petit mode d'emploi avec rapide. Avec quelques lignes. Juste pour vous expliquer ça. Mais certains modèles c'est en anglais. Donc je préfère vous l'expliquer. C'est tout bête. J'espère que ça vous aura plu. Que ça aura servi à certains. Que certains le feront ou pas. Si certains le feront. N'hésitez pas à envoyer une petite photo. Sur la page Facebook. Par message. Ou publier directement. Que je vois un peu. Ce que vous avez eu comme idée. Parce que vous allez peut-être me faire découvrir. Ou donner des idées que je n'ai pas eu. Donc voilà. Je vous ferai toute la suite. De la décoration de la roue en vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bye bye à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada